Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien même si le jeu est en train de me marcher dessus vraiment vraiment très fort. Mais il est tellement bien ce jeu, je m'amuse tellement. C'est vraiment un rêve ce jeu, clairement il est très très cool, très complexe. Beaucoup de choses à apprendre et j'en apprends tous les jours, notamment grâce à vous, grâce à vos commentaires. Alors j'ai pris en compte le commentaire d'une personne qui me disait « Pour ta livraison de pierres ici, ce serait bien que les véhicules en réalité attendent d'être complètement pleins. » C'est vrai que je n'y ai pas pensé à ce moment-là, mais on peut demander d'attendre le chargement complet et on peut également demander à l'usine de traitement du gravier d'attendre le déchargement complet. Peut-être même que comme ça on n'aurait besoin que de deux véhicules, je ne sais pas. On va laisser les trois pour le moment. Alors j'ai commencé la partie en pause, pourquoi ? Parce que je vais vous montrer des renommages de bâtiments. Alors je l'ai pris les noms de pas mal de gens. Vous n'avez pas forcément le bâtiment que vous avez demandé parce que des fois vous étiez deux à le demander. Donc Castellheimis, ça veut dire, en langue locale, ça veut dire évidemment maison de la culture. Donc je t'ai mis en maison de la culture. J'espère que ça te convient. On a également un bar, le bar à coubins. D'accord. Electron 49, je trouvais ça assez cool de lui donner la centrale à charbon qui pourra servir à faire de l'énergie peut-être plus tard également. Donc Electron 49 me paraissait plutôt bien. Le monument Guedin, designé par le célèbre architecte de monument à la gloire du communisme Guedin. Et puis on a ici, je crois que c'est là, c'est pas le petit magasin. Qu'est-ce que j'ai renommé ? Ah oui, j'ai renommé déjà par avance le centre commercial Ayrton. Je trouvais ça plus cool que l'épicerie. Donc je préférais te donner ça, on verra comment le logo va apparaître sur ce gros bâtiment. Qu'on va mettre tout de suite en priorité faible. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, on l'avait vu en fin de dernière vidéo, de chauffer beaucoup plus. Alors qu'est-ce qui définit la capacité de chauffe d'un bâtiment ? Très clairement, c'est sa capacité de ballon d'eau chaude, si vous voulez, de réservoir d'eau chaude. Je crois que c'est vraiment juste ça. Donc si je regarde la centrale thermique, on est à, je crois que c'était 450 en citernes de chauffage, 450 m3 d'eau chaude. Il y a également les gigajoules de chaleur, bon je ne sais pas exactement comment c'est calculé. Mais je crois que le jeu va faire la somme de tous les ballons d'eau chaude des bâtiments, de tous les m3, je ne sais pas combien c'est ici, 7 m3, voilà. Et si on dépasse les 450, il n'arrivera pas à chauffer même si la centrale tourne à fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une deuxième. On va l'éloigner déjà un petit peu plus que la première qui était trop proche. Et espérer que tout tourne. Alors j'ai regardé un petit peu, une grande centrale, c'est ce qu'il nous faudrait. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Il faut qu'en hiver on soit prêt, on est déjà en mars. Donc il ne faut pas faire une grande, il faut faire une petite. Parce que 1946 jours ouvrés, toutes les ressources, ça va me coûter méga cher. Déjà là c'est 900 jours ouvrés. Donc on va mettre une petite et ce sera déjà très très bien. On va la mettre du coup pas trop près. On mettra un... Je pourrais la mettre plus près et comme ça on survit. Peut-être que je pourrais la mettre plus près, ensuite on fait les travaux pour la grande. Et on a le temps de les faire. Parce que là j'ai peur que si on les met loin, si on met ça loin, avec la construction du caloduc, donc du conduit à chaleur, on n'y arrive pas pour l'hiver. Oh, j'ai remarqué aussi que j'avais mis une station de chargement-déchargement du charbon, ce qui était une bonne idée en réalité. Et puis j'ai oublié... Je crois qu'ils viennent prendre là le charbon, donc il faudra qu'on change notre façon de faire ici pour les camions. Mais c'est pas ça que je voulais faire, je voulais mettre la centrale. Une petite, on va la mettre directement pour pouvoir charger le charbon directement dans la centrale depuis les réserves. J'enlève la pause parce que je viens de charger la partie, du coup les réserves ne s'étaient pas mises. Peut-être en mode miroir ce serait bien. Voilà, comme ça on aura une liaison directe. Et je vous dis, c'est temporaire parce qu'on est un peu proche, mais on n'est pas plus proche que l'autre, même on est plus loin. Donc bon. Il faut qu'on part au plus pressé là, vraiment. On va essayer même d'avoir pas mal de bâtiments dans la... Voilà, là ça devrait être suffisant. On va essayer de s'aligner assez bien. Comme ça. Terraformé, on met des routes que comme ceci. Alors il me manque également d'autres choses, on va en parler après, mais il me manque des écoles. J'ai remarqué un truc dans le pourcentage ici de chômeurs. Alors déjà là on n'en a quasiment pas que 10. Mais il y en a beaucoup qui sont au chômage parce qu'ils n'ont pas d'éducation. Et ça c'est problématique parce que j'ai l'impression d'avoir des gens libres pour travailler quand j'ai le pourcentage qui monte, mais en réalité pas forcément. Parce que ce qu'il faut regarder c'est carpe à lieu de travail. Et là j'en ai que un. Donc on a clairement des soucis. Alors je ne sais pas pourquoi il y a autant de gens qui n'ont... Tout le monde a du travail, c'est un peu étonnant parce que j'ai beaucoup de population ici. J'ai pas l'impression d'avoir refait tant de bâtiments que ça. Mais je crois que dans ce chantier là on a peut-être beaucoup de gens dessus. Non même pas, donc c'est très inquiétant. Bah écoutez on verra. On verra, on verra. Alors on va prendre les routes qui utilisent le charbon ici. Liste des lignes, on a l'export de charbon. Oui c'est ça, je vais là alors que je devrais aller là pour charger beaucoup plus vite. Il se trouve que de toute façon on a assez de véhicules mais... Je vais changer ça. On va double cliquer. On va rajouter cet arrêt là. Qui va être le même que celui-ci. Chargé charbon. 100%. Attendre le chargement complet. Pas forcément parce qu'il peut y avoir différentes destinations. Et logiquement on devrait toujours avoir du stock de toute façon. Donc on va charger là au lieu de charger là. On va juste vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Et que tout fonctionne encore bien après. Ça c'est pour la ligne d'exportation. Voilà. Pour le bâtiment également ici. De gestion du charbon par le bureau de distribution. On doit également changer la réserve d'agrégat. C'est pas ça qu'on veut. C'est ceci. Voilà. Et donc la réserve d'agrégat. On chargeait dès qu'il y avait quelque chose. La session de chargement d'agrégat. On charge du charbon dès qu'il y a quelque chose. C'est bon. On va donc enlever ici la réserve d'agrégat. Grande réserve d'agrégat. Ok. Je l'enlève. Et ça me paraît ok. Je vais attendre un petit peu ici pour voir si les camions arrivent et chargent correctement. Bon là il fait demi-tour. Je ne sais pas pourquoi. On va attendre un peu que ça arrive. Voilà de l'acier. On reconnaît les grosses bobines. Les gros rouleaux. Voilà une pelleteuse. Voilà différentes ressources. Du béton. Un camion bâché avec des choses dedans. Du matos. De l'acier. Voilà un véhicule. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Zut. Peut-être que je devrais remettre là temporairement. Le bâtiment n'a pas d'électricité. Ah zut. On est juste trop loin. On est à la limite. Ok. C'est embêtant. Effectivement. Bon la centrale thermique aura besoin aussi d'électricité. Là elle en a via celui-là. Il manque juste pour là. Zut c'est un peu embêtant. C'est dommage. C'est dommage, dommage, dommage. Peut-être que je pourrais remettre un transformateur ici. Un transformateur, un relais. Sous station. Voilà. Et la connecter. Peut-être que je pourrais la connecter à l'autre sous-station. Ça devrait fonctionner. Pourquoi pas. Après tout. On va faire en souterrain. Parce qu'on n'a plus beaucoup de place en aérien. Et j'aurais peut-être dû déjà passer en souterrain. Pour d'autres choses. Pour éviter d'avoir tous ces pylônes. Voilà, ça va me faire encore du travail. Mais il faut le faire. Alors j'espère que ça peut passer au travers du relais. Pour continuer. Sinon c'est embêtant. On va voir. Alors pendant que ça se termine. On va déjà prévoir l'envoi de travailleurs. Puisque bon. Certains peuvent aller à pied. J'imagine. Mais. Ouais on verra. Mais il vaut mieux faire un bus quand même. De toute façon. Donc allons chercher un nouveau bus. Peut-être que je devrais en prendre deux. Comme c'est une centrale. Pour être sûr. 82 passagers. Il va le faire l'aller-retour quand même assez vite. Parce que c'est vraiment proche. Je ne vais en prendre que un. Ok le voilà. Et on va relier. Alors je reviens à faire un nouvel arrêt honnêtement. Mais bon là on n'a pas le temps. Le bâtiment n'est pas terminé. Donc il ne voudra pas le faire. Voilà j'ai attendu qu'il soit terminé. Il l'est. Pourquoi il met dépôt routier ? Je ne sais jamais pourquoi il me rajoute le truc directement. Donc arrêt de bus. Faire sortir et entrer. Attention. Toujours bien réglé. On démarre. Alors qu'est-ce qui ne va pas ici pour le moment ? Pas d'eau potable. Aucun travailleur. Donc c'est assez normal. Mais pourquoi est-ce que ça ne vient pas ici ? J'espère que c'était bien une sortie. Donc agrégat. Je crois que les entrées elles sont que là. Là ça doit être des sorties aussi comme ici. Quasiment sûr. Peut-être qu'il faut attendre qu'il y ait des travailleurs. L'eau potable elle vient d'arriver. D'accord. Oui. Il fallait des travailleurs. Bon là maintenant on a deux petites centrales thermiques. Ça ira. On est seulement en mai. Cool. Mais vous voyez j'aurais fait une grosse. Plus loin j'aurais pas réussi. Une grosse ici j'aurais peut-être réussi. Mais il aurait fallu la bouger plus tard à cause de la pollution. Donc ça n'aurait pas été efficace. Alors maintenant on va faire une deuxième école. Je veux vraiment résoudre le problème des chômeurs qui sont dus. Alors ici il n'y en a que six de toute façon. Mais le problème des fois c'est l'éducation. Donc l'école elle n'est pas suffisante. Elle ne va pas assez vite pour éduquer. Parce que les salles sont toujours pleines. Et il y a des gens qui attendent dans la cour. Alors bon les parents ne doivent pas s'en occuper. Mais ils ne sont pas éduqués. C'est quand même un problème. Je vais faire une deuxième école. La zone résidentielle. Ça va être quoi ? Culture. Infrastructure publique bien sûr. Enfant. École. Peut-être qu'on devrait faire une un peu plus grosse. Ici on a fait une. Je crois qu'on a fait celle-là quand même. On n'avait pas fait la plus petite. C'est 7 employés max celle qu'on a fait là. Ok non c'était peut-être quand même la plus petite. Ça ne paraît pas énorme. Ouais on avait fait la plus petite. Alors la plus grande. C'est 45 travailleurs. Pour l'instant on va avoir du mal de toute façon à les faire. À les mettre. Et 540 élèves c'est vraiment beaucoup trop pour moi. Notez là il y a 84 élèves max. Mais je n'arrive pas à avoir 84 élèves. On est à 36. Peut-être que ça compte ceux qui sont dans la cour. Je ne sais pas. En tout cas il nous en faut une deuxième. On va faire la deuxième un peu plus grosse. Avec 13 travailleurs. Comme ça on en aura 2. Ça me paraît raisonnable. Alors où est-ce qu'on va la faire ? Ici on aurait peut-être une place sympathique. Mais je n'ai pas la place. Même de billet ça n'ira pas. Donc non. Alors peut-être là. Là c'est bien. Je pense que c'est bien. Si je la mets comme ça. On couvre une bonne partie de la ville. Et puis il y a l'autre petite école qui est plus au centre. Donc elle peut couvrir le reste. Alors bon. Je lis toujours tous vos commentaires. Je ne fais pas toujours de commentaires sur les commentaires. Mais si j'appuie sur F1. Et une deuxième fois apparemment on se bloque. Vous voyez sur le maillage du jeu. Mais honnêtement. Ça ne change rien à la précision. Peut-être que c'est plus facile parfois. Mais ça ne va pas changer la précision de rotation. Vous voyez. Bon. Là je ne pourrais pas être parfaitement parallèle aux deux côtés de la route. Mais la route n'est pas droite ici. Donc c'est normal. Je vais mettre comme ça. Et on va déjà être content de ça. Voilà. On essaie de résoudre des problèmes au fur et à mesure. Mais le problème c'est que j'ai dû faire des investissements ici qui ne rapportent pas d'argent. L'éducation ça ne rapporte pas d'argent directement malheureusement. C'est triste. Mais c'est comme ça. Alors on peut vérifier que l'eau est bien chaude. à la fois là mais également maintenant dans les bâtiments. J'ai l'impression que ça va. Enfin j'espère. J'ose espérer. On va terminer le relais électrique. qui n'est pas électrifié. Du coup ça ne fonctionne pas de relais ensemble. Il va falloir absolument de nouveau redécouper. Ou venir par là. C'est un peu infernal. On n'a pas l'habitude. On va faire un truc souterrain. Peut-être en souterrain je pourrais repartir de celui-là directement. Après tout pourquoi pas. Une infrastructure gêne le passage on me dit. Ah bon ? Là je peux, là je peux pas. Il doit y avoir un autre câble souterrain qui gêne. Peut-être on devrait déjà anticiper la reséparation en plusieurs. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va se mettre. On va faire un commutateur moyenne tension. Pas le coin le plus joli de la ville. Mais écoutez il faut ce qu'il faut. On va le mettre là. Allez. Allez. Mets-toi là. Ah il veut pas. Ok. Voilà je l'ai déplacé un petit peu là. Et on voit effectivement ici en souterrain le câble qui passe déjà par là. J'avais déjà fait du souterrain ici. Et on va en faire un là. Alors je sais c'est pas le plus beau. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. J'ose pas imaginer ce qui se passe quand on doit faire des travaux pour modifier les infrastructures électriques existantes. Parce qu'alors du coup toute la ville va se retrouver sans énergie. Et ça on peut pas se le permettre. Il faut d'abord prévoir les autres travaux des dérivations. Et puis couper vraiment la durée la plus courte possible. Comme dans la vraie vie quoi. Allez l'école est terminée. Hop là. Alors ça me fait penser que... Ah je peux la renommer mais il peut pas y avoir d'écriture ici. Bon alors on va pas mettre de nom de personne. On va augmenter la loyauté minimum des travailleurs des... Des... Des profs à 50%. Mais comme on la connait pas pour le moment je... Je pense que ça sert à rien mais... Dès qu'on aura la police secrète ce sera utile. Bon mettons 50% un peu. Ou 40% en pif parce que je veux pas qu'il y ait pas de prof à cause de ça. Même si pour l'instant ça n'a pas d'influence. Voilà il y a 2 professeurs, 14 élèves mais ça va monter. Le fait d'avoir beaucoup d'élèves qui sont éduqués me permettra d'avoir plus vite des gens qui peuvent travailler. Et donc ne plus avoir des gens qui travaillent pas à cause du manque d'éducation. On espère. On espère fortement. Alors est-ce que c'est relié maintenant ou pas ? Oui il y a de la tension. Donc ça veut dire qu'il y a de la tension également ici. Et on est lié à 945 tonnes de charbon. Donc maintenant je pense que ça fonctionne. Oui. Ok. J'avais prévu ça c'est marrant. J'avais complètement oublié que j'avais prévu ce bazar là. Je fais tellement de choses. Moi je connectais là avant ce qui est un peu idiot évidemment mais bon. J'imagine que vous l'aviez remarqué. Donc tout fonctionne normalement correctement. Et on a doublé la capacité en eau chaude. Donc je pense que ça devrait aller pour l'hiver maintenant. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Allez petite cerise sur le gâteau de notre progression. On a l'entrepôt terminé pour le grand magasin Ayrton. Donc dedans on va mettre de la nourriture. Des vêtements. Des appareils électroniques. Je crois que c'est à peu près tout parce que la viande malheureusement. Dans l'entrepôt il n'y a pas de compartiment pour les chambres froides. Ça veut dire que la viande il faudra la livrer en continu. Zut. Bah écoutez. On va faire comme ça. Je crois que je vais laisser l'autre bâtiment quand même actif. Ça peut pas faire de mal. Et on va commencer les livraisons vers ceci. Alors. J'ai vraiment envie de faire l'université pour commencer à débloquer des nouvelles choses mais. Je pense qu'on va pouvoir s'y atteler après. Mais il faut d'abord qu'on gagne de l'argent. Sinon ça sert à rien. Ah là là. Alors attendez. Là c'est les livraisons de nourriture. Je vois que j'ai un camion qui fait rien. Mais est-ce qu'il fait rien parce qu'il est rempli de mauvaises choses ? Il a des composants. Pourquoi il a des composants ? Parce que sans doute... Sur le chemin qu'est-ce qu'on a ? Il ne devrait pas y avoir des composants là-dedans. Il faut qu'on règle tout. Il ne faut plus que les chargements. Eh pourquoi il y a composants ici ? Ah oui oui non c'est parce qu'on livre également là. Ok. Je vais arrêter ça parce que ça met le boxon. Donc composants mécaniques. Composants électroniques. Tissus. Et plastique on ne va plus le faire. Je vais faire une route directe qui va directement envoyer ces bazars là-bas. Sauf que ça ne va pas être très possible parce que ça risque de coincer. Ok. Mais non je vais quand même séparer parce que sinon on risque d'avoir trop de problèmes. Je préfère avoir des problèmes sur mon bureau de maintenance que sur les livraisons de nourriture. Voilà. Il y a le bistrot aussi quand même. Donc on prend l'alcool ça c'est ok. Et on décha... Ok ça va. Donc c'est ok maintenant on va rajouter... Ce truc là. Je vais enlever la pause. J'ai mis en vitesse normale. Ça devrait aller. Voilà un septième arrêt. Et à cet arrêt-ci on va décharger... Ils ne vendent pas d'alcool là. Nourriture, vêtements... L'alcool c'est des magasins d'état spécialisés évidemment. Et ça. Voilà on va rien faire d'autre. Rien faire d'autre que ça. Voilà. Et on veut garder... L'entrepôt 80% plein parce que... Autant avoir un max d'avance. Maintenant il y a de la place c'est 140 tonnes. Donc là on va être... On aura un tampon qui va nous permettre d'être sûr que le grand magasin soit toujours plein. Et ça c'est cool. Peut-être même qu'on pourrait mettre 90%. Mais je ne veux pas que ça monopolise toutes les routes. Donc je préfère... Tous les allers-retours. Donc je préfère mettre 80%. Ok. Ça, ça veut dire qu'il nous faut un camion. Puisqu'on a changé les choses. Il nous faut un camion spécialisé. Pour aller livrer en remorque. Découverte. Capacité totale. On va prendre une grosse capacité la plus grande possible. En termes de composants et tout ça. Ici t'as un ennemi. Voilà on va attendre qu'il arrive. Hop. C'est-il, il est là. Donc ici tu vas charger. En fait je pourrais mettre chargé et déchargé. Comme ça si quand il revient il a un surplus. Il se vide. Et il peut prendre autre chose. Ça c'est malin. Je pense. J'espère. Donc on a besoin de composants mécaniques. De plastique. De tissu. Je crois que c'est tout. Peut-être des composants électroniques. Je vais aller vérifier après. Oui des composants oui. Pas des appareils. Des composants oui. Ça me fait quatre trucs. Je pense que c'est bon. Donc éventuellement. S'il revient avec des choses. On s'assoute. C'est pas normal. Donc il se vide. Ça c'est bien ça. On pourra servir de ce truc là. Pour d'autres routes à problème. Ensuite il va là. Ah non il faut attendre qu'il soit réparé. Eh bien on va attendre qu'il soit réparé. Je reviendrai dessus après sur le camion. La construction s'est arrêtée. Continuez la construction. Dans l'entrepôt on va également limiter la quantité. Sinon on va avoir des problèmes. Donc cet entrepôt. Déjà on veut 0% à tout ce qui n'est pas utilisé dans le bâtiment. Voilà. Ok. On verra plus clair. Appareil électronique on n'a pas besoin d'autant de pourcentage. 17% c'est largement assez. Ou même 12%. 8 tonnes. Nourriture on en voudra plus. Vêtements il n'en faut pas trop non plus. 18%. 18 tonnes. Et puis nourriture le reste. 58 tonnes. En fait ils ont livré de la nourriture pour le moment. Ces espèces d'idiots. Ils vont arrêter avec ça. Ils vont pouvoir livrer autre chose grâce à ce que je viens de faire. Ok. Il y aura la viande également qui sera livrée directement là-dedans. On ira acheter le camion après dès que le bâtiment sera terminé. C'est pour bientôt. Il est quasiment terminé. Le grand centre commercial Ayrton. J'espère que ça ne va pas bugger parce que j'ai changé le nom avant. La fin de la construction. Ok. Cool. Et là c'est terminé aussi. Bien. On va bientôt devoir faire notre emprunt. J'espère que ça va fonctionner. Sinon si ça ne fonctionnera pas. Ce sera le game over. Et j'aurai appris plein de choses. Et j'aurai très envie de recommencer une partie. Honnêtement. Je ne pense pas que je pourrais m'en empêcher. Si jamais je rate. On recommencera sans doute. Oui. Il y a tellement moyen de faire des erreurs. C'est... Il faut vraiment vraiment faire très très attention à tout ce qu'on fait. Bon là on décharge tout. On va juste vérifier ce qui est utilisé. Ah ça utilise également les appareils électroniques. Oui peut-être pour les... Les autoradios et tout ça. On les prend directement. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours l'autoradio. Mais ce n'est pas le truc le plus utile dans un véhicule. Vous allez me dire. Donc on va charger également les appareils électroniques ici. Et les décharger si on revient avec. Mais là on a mis décharger tout de toute manière. Allez. Faites petite livraison. Voilà. Pas besoin vraiment d'un bureau du coup. D'import-export. Pour ça c'est... Une simple ligne devrait suffire. Excellent. On est parti pour l'import de viande. Donc on va prendre camion ouvert. Non. Frigorifique. C'est réfrigéré. Un truc de grosse capacité. 2,5 tonnes c'est pas assez. On a un truc bien mieux là. Il est plus lent mais il... Il va ramener plus quand même. Il est pas deux fois plus lent. Et il rapporte ou trois fois plus presque. Donc c'est mieux. Oui. On va prendre celui-là. Parce que là on parle d'un grand magasin. Le plus grand centre commercial du jeu. Histoire d'être vraiment tranquille avec cette histoire. Nouvel arrêt. Grand bureau de douane. On charge la viande à 100%. Si on revient et qu'il en reste. Il n'y a que ça de toute façon. Donc a priori ça sert à rien de cocher. On va aller au magasin. Donc directement au magasin. Il y a deux places. Donc je pense qu'on peut demander. Au niveau du centre commercial. Qu'il décharge. Et qu'il attend la fin du déchargement complet. Ça il roule pas pour rien. Je crois qu'on est bon. Alors on va attendre qu'il revienne à son stand. Et après on pourra faire start. Ah non il est déjà parti. Très bien. Il est à 6 tonnes. Ouh ok. On est seulement en août. Mais je crois que franchement une grande. J'aurais pas pu. Déjà j'aurais pas eu l'argent. J'aurais dû emprunter de toute manière. On va les garer de l'autre côté. On va aller voir. Oh le compartiment est très petit. La chambre froide c'est que 3 tonnes de viande. C'est pas beaucoup. Mais du coup il va attendre là. Et dès qu'il aura pu se vider complètement. Il repartira en chercher. Il se remettra là. Donc je pense que c'est bon. Je crois que ça va. Il fait comme l'autre là. Mais là on avait pris un plus petit. Parce que le magasin est plus petit. L'école elle tourne pas mal. Et les classes sont pas pleines. Donc maintenant on va pouvoir récupérer des travailleurs. On aura plus souvent. Ou peut-être plus jamais. Chômeurs car faible éducation. On veut plus voir ça. Alors ils mettent les enfants comme chômeurs. Mais c'est abusé quoi. Ça fausse mes statistiques quand même. On est pas dans Frostpunk ici. Enfin bon on s'en rapproche quelque part. Bon c'est pas grave. L'important c'est que personne ne meurt maintenant. Et que les bâtiments fonctionnent. On a pas trop de bâtiments vides. Donc c'est pas mal. Alors vous allez me dire pourquoi la population baisse. La population baisse parce que quand j'ai des vagues de morts. Par exemple quand j'ai plus eu de chauffage. Toute la ville ici est morte. J'ai dû aller prendre évidemment des gens dans la région. Et ceci est la somme pour toute la région. Donc on a moins de population qu'au début. Mais écoutez. Je fais ce que je peux. Voilà on arrive à 14 000. Donc maintenant soit je fais un emprunt. Mais le jeu le prévoit. Donc j'imagine quand même que ça va pas arriver qu'à moi de devoir le faire. Soit j'achète plus qu'en dollars. Mais le truc alors c'est qu'il faut aller se connecter à une autre douane. C'est hyper loin. On a pas prévu ça dans notre situation ici. C'est là-bas ou là-bas. Donc c'est trop loin. On peut pas le faire. Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour que les deux camions de chargement de véhicules arrivent. C'est pas possible. Ah là là. Ok. Mais c'est pas grave. On va se développer et ça va aller. Économie et commerce. Prêt en rouble. Et actuelle. Montant maximal emprunté. 6 millions. Oui. Mais oui. Donc durée. On va voir. Montant. Ah oui. C'est un curseur. Je peux pas emprunter plus que 6 millions au total. Mais en même temps là il met 2 millions max. On va rentrer tous les mois alors. J'imagine. Peut-être qu'on devrait emprunter sur la durée max. Mais alors les taux d'intérêt sont très élevés. Et moi être rentable en les 5 ans là. Ouh là là. Plus que rentable vu que j'ai eu également le taux d'intérêt. Alors dommage il m'actualise pas les mensualités. J'aurais bien voulu voir ce que ça change. Parce que plus on fait sur un long terme. Évidemment moi on va devoir payer par mois. Je peux pas emprunter sur 0,5 ans. Ça sert à rien. On va avoir des mensualités énormes. Mais je pourrais pas les payer de toute façon. Enfin je pourrais les payer au début. Mais très vite je serais de toute façon mort. Ok bah faisons le max alors. Je peux en prendre plusieurs. Je pourrais en reprendre un peu. Je peux encore emprunter. Donc quand j'aurai plus d'argent. Faudra réemprunter de nouveau. Ok. Et bah parfait. On est revenu dans la course pour un petit moment. Donc que faire maintenant. On a augmenté nos infrastructures. Pour nourrir les gens. Pour les chauffer. Pour éliminer les déchets. L'eau etc. Donc je pense qu'on devrait augmenter un peu la population. Pour pouvoir faire des nouveaux bâtiments. Et exporter des nouvelles ressources. Pour gagner de l'argent. Il faut qu'on fasse ça. Donc bâtiment intermédiaire. On a celui là. On pourrait peut-être le mettre là. Alors on va le mettre là. Il va accepter d'une manière ou d'une autre. Il est obligé. Je veux. Je veux. Et donc il obéit. Alors dans ce bâtiment là on en met. 50. Ok. Pas mal. Pas mal. 5 ans. J'aimerais bien en avoir au moins encore un. Il ne faut pas que je monte trop la population d'un coup. Mais en même temps. Là c'est 157. Est-ce que je referais une grosse barre de travailleurs ? Ça nous permettrait d'être un peu tranquille en termes de. De travailleurs et d'augmenter les productions. Je pense que je vais le faire. Notamment dans la mine et tout ça. Là on pourrait produire beaucoup plus de charbon encore. Donc il nous faut des travailleurs. Je me mettrais bien là. Si je peux. Ou alors je me mets là. Là c'est pas mal. Il ne faut pas qu'on s'approche trop de ce site là. Par contre j'avais dit. Là ce serait bien. Il ne va pas vouloir. Sinon là on est pas mal. On est long de la route ici. J'avais dit que j'irais par là de toute manière. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas là. On aura peut-être pas. On a accès à tous les services quasiment. On va encore améliorer les routes. Améliorer les routes pour les trottoirs. Je vais mettre un grand bâtiment ici. J'ai envie. J'ai très envie. Enfin j'ai modérément envie quoi on va dire. On va s'approcher au max du haut. Voilà. Là en termes de population on va être pas mal. On va rajouter un arrêt de bus de ce côté-ci. Ça fera pas de mal. Le truc c'est que l'arrêt de bus si on le prévoit pas avant. C'est dommage qu'on puisse pas le snapper sur les routes existantes je trouve. On peut pas tout avoir. Le jeu est déjà tellement excellent. Sinon je le mets là et tant pis. Le bus rentre dedans et il revient. J'ai pas envie de détruire les routes. Je veux dire on est trop pressé là. On est trop quasiment acculé. Donc je vais faire un truc comme ça. On va se mettre là. Et on va permettre de venir comme ça. Et c'est joli. C'est suffisamment joli. Que je sois content. Malgré qu'on soit un petit peu pressé on va quand même toujours essayer de faire bien. En termes de les trucs qu'on met. Donc la vitesse de marche est maximum. Là aussi. Là on a dit qu'on pouvait pas connecter. Là c'est pas vraiment utile je pense. Déjà on peut faire ça. Voilà c'est déjà pas mal en termes de raccourcis c'est bon. Avec ces deux bâtiments là en termes de population on va bien remonter. On a une nouvelle école donc ils vont pouvoir être éduqués. Et prendre les postes où il faudra un petit peu éduquer. Ouh ok. Alors bien sûr on va décliquer obtenir des citoyens. Quand on va construire les maisons maintenant. Faut pas que j'oublie. Sinon on va devoir payer pour les citoyens. Alors que moi je vais aller les chercher dans les villages avoisinants. Là il y en a pas pour le moment. Je vais aller en prendre. Voilà on va s'arrêter ici. Prochette vidéo on va décider de ce qu'on va essayer de produire. Peut-être comme on a du charbon et des graviers. On pourrait faire du ciment et du béton. Peut-être même directement. Si on arrive à faire du béton. On peut regarder le prix que ça vaut. Et voir si ça vaut vraiment la peine d'en faire pour l'exporter. Et peut-être avoir une balance positive. Malgré l'emprunt on est déjà redescendu. Alors l'emprunt évidemment on va nous plomber. Vu qu'on doit payer très régulièrement les intérêts. Mais voilà. Balance positive et l'université. C'est mes objectifs maintenant à court terme. On espère y arriver. Niveau infrastructure maintenant on devrait être bien. J'espère. Peut-être qu'il faudra un peu plus de culture. Peut-être un petit peu plus d'alcool à un moment donné. Je n'ai toujours qu'un bar. Mais le reste on est pas mal je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je continue les routes un petit peu intérieures. Il y aura encore ces routes là à faire. Mais honnêtement là c'est vraiment pas la priorité pour le moment. La survie, la survie avant tout. Allez salut tout le monde.